On va voir comment on peut trouver le plus petit commun multiple du nombre 42, 56 et 84 en faisant l'arbre de facteur. L'arbre de facteur, c'est trouver les nombres premiers qui composent chacun des nombres. Par la suite, on va faire un diagramme de vignes pour essayer de trouver quels sont les facteurs communs. Et on va multiplier tous les facteurs qui sont différents ensemble. Et aussi ceux qui sont communs, mais ceux qui sont communs seulement qu'une fois, parce qu'ils sont communs à chacun des nombres. Donc, pour commencer, le nombre 42. Je vais y aller avec 42, mais c'est un multiple de 2. Donc, 2, 42 divisé par 2, ça donne 21. Donc, 2 fois 21 donne 42. Ensuite, 21, je sais que c'est 3, multiplié par 7. 2, 3 et 7, ce sont tous des nombres premiers. Donc, 42, on peut le représenter en étant la multiplication de 2 par 3 et par 7. 2, 3, 2 fois 3 fois 7, ça donne 42. Même processus pour le nombre 56. Donc, nombre paire. Donc, 2, 2 fois quoi donne 56? 2 fois 28. 28, c'est aussi un nombre paire. Donc, 2 fois 14, qui donne 28. Et 14, c'est 2, multiplié par 7. 2 et 7, donc 2 fois 2 fois 2 fois 7, ça me donne 56. Donc, je peux représenter 56 étant la multiplication de 2 par 2 par 2 par 7. Et aussi, si on forme exponentielle, j'ai 3, 2, donc 2 exposant 3, multiplié par 7. Remarquez aussi que je place les facteurs par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc, c'est plus facile par la suite, si je remarque que je peux avoir la notation exponentielle, de le mettre en exposant. Et pour terminer, 84. 84, c'est 2 multiplié par 42. Hum, fantastique. 42, je pourrais avoir le même arbre par la suite qui va me donner ça. Donc, je reste sur la feuille. 2 fois 21 et 21, c'est 3, multiplié par 7. Donc, 84, c'est la multiplication de 2, 2, 3 et 7. 2 fois 2, fois 3, fois 7. En exposant, 2 exposant 2, fois 3, fois 7. Donc, j'ai trouvé les facteurs de chacun de mes nombres. À quoi ça va me servir pour trouver le plus petit commun multiple? Ça va me servir à bâtir le diagramme de Venn. Donc, je vais avoir un diagramme de Venn. Ça, ça va être les facteurs qui représentent 42. Les facteurs de 56. Et les facteurs de 84. Donc, je vais créer 42, pour ne pas me tromper, 56 et 84. Je regarde dans ma liste de facteurs. Est-ce que j'ai des facteurs qui sont communs aux trois nombres? J'ai 2, j'ai 2 et j'ai 2. Donc, ce facteur-là, je vais le placer à l'intersection des trois diagrammes parce qu'ils sont à tout. Toute la gamme. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai un 3, j'ai pas de 3 là, j'ai un 3 là. Donc, il n'y a pas de 3 communs aux trois. J'ai 7, 7 et 7. Donc, oui, 7 est communs aux trois. Donc, je vais le barrer aussi, je vais l'utiliser. OK. Donc, j'ai 2 et 7 qui sont communs à tout le monde. J'ai 42, il me reste le 3 ici à 42. J'ai un 3 à 84. Donc, je vais le mettre commun à 42 et 84. Donc, le 3 va ici. J'ai pris mon 3. Donc, 42, il est tout placé. 2 x 3 x 7. Donc, 42, 2 x 3 x 7, ça donne 42, ça fonctionne. 84, il me reste encore un 2 à placer. Oh, 56, il me reste aussi des 2 à placer. Donc, j'ai un 2 commun à 84 et 56. Donc, il va ici. Aussi, pour 56, il me reste un 2. Il n'y a plus rien de commun. Donc, il va ici. Je regarde si 56, ça fonctionne. J'ai 2 x 2, 4 x 2, 8. 8 x 7, 56. Il est complet. Bon, 84, j'ai un 2. 1, 2, 4 x 3, 12 x 7, 84. Donc, j'ai ici tous mes éléments qui sont là. Donc, si je veux trouver le plus petit commun multiple, donc le nombre que je vais donner à la suite de ça, je regarde les facteurs qui sont en commun. Donc, j'ai 3. J'ai un 2, j'ai un 2, j'ai un 7 et j'ai un 2. Je me surpose parce que j'ai un téléphone.